Bonjour à la maison, je m'appelle Guise et bienvenue à une autre vidéo d'ouverture de cartes Pokémon. Aujourd'hui, on s'attaque au set Dragapult Prime qui contient vraiment pas beaucoup de paquets, mais il y a d'autres choses à l'intérieur. Regardez-moi ça, il y a une carte ici, une carte promotionnelle de Dragapult. On y revient, on a un seul paquet de Vivid Voltage, deux paquets Célébration. Il semble y avoir une carte géante derrière, puis la boîte est pesante. Mais voyons, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il s'agit de... Un livre qui nous permet de mettre 4 cartes par page, tout simplement. Et dans le dernier épisode, on a complété notre Master Set. On s'en souvient, grâce à Magikarp, mais il nous manque une carte pour le Master Set promotionnel, et c'est la fameuse carte de Dragapult. C'est pour ça qu'on fait ça aujourd'hui. Alors, sans plus attendre, on va l'ouvrir cette belle petite boîte-là qui va nous faire compléter ce set. Je capote. C'est vraiment le fun d'avoir fait le set, mais aussi les cartes promotionnelles, souvent on les oublie. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Allez! Ok, les paquets sont sur le dessus. Je ne comprends-tu pas comment ça marche? Attends, un instant. Si j'ouvre ça comme ça, toutes les cartes sont restées. Ok, on va commencer par une carte géante. Et les cartes géantes, il faut les mettre dans le livre de cartes géantes. Bon, on va gérer ça. Mon livre de cartes géantes n'a fait aucun sens. Les cartes sont un peu aléatoires. Il faudrait un jour peut-être que je les classe, et que je m'assure d'avoir toutes celles qui existent. Mais bon, voilà, c'est fait. Et on peut aller voir le nouveau livre. C'est un livre qui est supposé être pour des quatre pages. Ok, c'est bien ça. Quatre pages, mesdames et messieurs. Un livre de Dragapult du 25e anniversaire. C'est écrit Train On. Puis on a aussi en dessous, qui nous explique probablement la carte Pokémon Prime. Oh yeah! C'est quand même sympathique. On va voir ce qu'on fait avec ce livre-là tantôt. Alors revenons à nos moutons. Comment ça marche? Comment ça marche? Faut-tu que j'enlève ça par en dessous? Mettons, là. Faut que je tire là-dessus, là. Oh! D'un coup, mesdames et messieurs, un morceau de plastique. On s'assure de ne pas endommager notre Dragapult, qui est la carte qu'on doit mettre dans notre cartable. On va la protéger tout de suite. On est sûr de compléter. C'est le fun, hein? Avant même d'avoir ouvert la boîte, on savait qu'on allait réussir. On a aussi une belle petite scène ici. Ça, je suis en train de ne pas être bon. Sors! Pour les péroufaces. J'ai perdu. Et puis, on a nos trois paquets. Peut-être un Pikachu grassouillet. Bon, ben, c'est merveilleux. Commençons par le Vivid Voltage. Ça serait complètement fou dans une petite boîte comme ça de tomber sur le paquet. Ça se peut, hein? Il y en a parmi vous qui m'avez écrit et qui m'avez dit « J'ai acheté une boîte, pas rapport, il y avait un pack de Vivid Voltage et j'ai pogné un Pikachu grassouillet et je suis comme « Quoi? » Puis moi, j'ai rien. Je suis jaloux. Énergie de type Pikachu grassouillet Hydro-Québec. Une énergie grise. C'est comme... Ça fait un peu... Automne. Mossade. Électric. Delmise. On a un Stunfisk. Blizzle. Milkury. Un Ski-Doo dans la cour. Eevee. On a Trubbish. Zassian. Oh! Un beau Zassian. Un Amazing Rare. Suivi d'un Lucario qui n'est même pas hollow. Pourtant, tout le monde l'aime, Lucario. En tout cas. Ben, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais pour commencer. On continue. Un petit paquet de célébrations. On en a deux. Est-ce qu'on est capable d'avoir au moins une carte alternative? Je le sais pas. Je vous dis ça dans un instant. Allez, on est capable. Le Smog. On a Dialga. C'est une carte alternative. Il s'agit de l'imposteur Professeur Oak. Et on finit avec un Professeur Recherche. C'est un pack thématique, mesdames et messieurs. Maintenant, est-ce qu'on peut en avoir une deuxième? Ou un Mew Shime? Alors ça, ça serait incroyable. C'est un peu exagéré, là. Une petite boîte comme ça. Faut pas trop en demander. Donc, Eve. Dialga. Zekrom. Et un Flying Pikachu V. Quand même. C'est sympathique. Bon, ben, je pense qu'on n'a pas besoin de se faire de faits saillants et qu'on peut tout de suite aller nourrir le cartable. Parce que c'est la seule carte promo qui nous manque. Alors, elle s'en vient ici. Dans le coin. À côté du Charizard de Lens. Et voilà. On a complété notre Master Set. Je suis super content. Mais là, vous êtes sûrement en train de vous dire « Mais Giz, il reste plein de temps à l'épisode. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? » Un deuxième Master Set? Alors, j'ai préparé les cartes à l'avance pour remplir ce petit cartable. Ah! Les cartes se mettent par le dessus. Ça, c'est un peu moins le fun. Je suis un peu moins bon. On est capables. On commence avec la numéro 1 du site de la série. Il s'agit de Oh Oh. Ensuite, on y va avec Rishiram. Oh yeah! Kyogre! Est-ce qu'ils sont encore par le haut? Hum... Ah ben non! C'est par derrière! OK! On y va! Donc, je dois y aller par derrière pour les cartes suivantes. OK! On y va avec Palkia. Ensuite, on arrive à Pikachu. Grasso, yeah! Oh yeah! On a 25 cartes dans le set principal et 25 dans le set alternatif. Vous savez, j'ai eu mon Magikarp Shiny tout récemment. Donc, les autres, ben, je les aurai pas. Il va me manquer, entre autres, Magikarp Shiny, mais il va m'en manquer d'autres. Donc, on avance. J'aurais pu les mettre dos à dos. Mais je pense qu'on va avoir assez de pages. 1, 2, 3, 4, 5... Oh! On va en avoir assez. Pas besoin de les mettre dos à dos. J'ai quand même eu un petit peu peur. Fait que j'ai compté au cas. Mais tout va bien. Alors, on y va avec Zekron. Ensuite, on a Mew qu'on met par l'arrière. On a Xerneas. On y va comme ça. Ensuite, on a Cosmog. Tout va bien. Ça va bien, hein? Quand tout est préparé, j'avais mis les sleeves à l'avance pour pouvoir faire ça pendant l'épisode pour que ça soit plus facile. On a Lunala qu'on amène ici. Zacian V qu'on est à l'arrière. C'est une belle petite page. On continue. On a Groudon. C'est très thérapeutique remplir un cartable. Je le recommande à tous. Je faisais ça quand j'étais jeune avec les cartes Pro 7 et les cartes Upper Deck. Donc, Yves Tal, Dialga. Ensuite, on arrive à Solgaleo. Puis là, on va bientôt arriver dans le 7 alternatif. Puis là, on va avoir besoin du livre parce que, bien, on ne connaît pas l'ordre par cœur. Puis, les numéros sont comme un peu bizarres. On va maintenant avec la recherche du professeur. On a la recherche du professeur Full Art. Et puis, on arrive à une des cartes les plus rares du 7. Le Mew Shiny. Je l'ai double-slivé. C'est pour ça que il a l'air un peu moins beau parce que les sleeves de célébration sont un peu opaques. Ce n'est pas dramatique. Mais bon. Les Fews. J'avais peur que ça ne rentre pas avec une double-sleeve. Mais ça va. On a ensuite Blastoise. On est vraiment dans le 7 alternatif. Ensuite, ce serait Charizard mais on ne l'a pas. Bien oui, la deuxième. On va suivre maintenant l'ordre avec le livre à côté de nous. Fait qu'après Blastoise, c'est Charizard qu'on n'a pas. Ensuite, on nous va avec Vénosaure. Après Vénosaure, on nous va avec le imposteur. Wow! Non! J'ai échappé toutes mes cartes que j'avais mis en ordre. Non! Pas grave. On va suivre l'ordre. Tout ça à cause du professeur imposteur Oak. C'est lui, il est méchant. Puis à cause de lui, il nous fait faire des liaiseries. À la date, il nous manque juste une carte. C'est Charizard. Après ça, on a le Dark Gyarados. Vrai beau Pokémon. Je l'aime beaucoup. Non! On va changer sa sleeve. J'utilisais des tight fit pour les autres. Puis celui-là, je n'avais pas une tight fit. Puis ça ne rentre pas. Donc, si vous avez ce livre-là, faites attention. Ça ne fonctionnera pas. J'en ai aussi profité pour changer le Blastoise ou le Vénosaure qui avait aussi une sleeve. Ça ne marchait pas. Bien, voyons. Comment je fais? À partir d'ici, c'est pas en avant. C'est bien bizarre. C'est bien drôle. OK. On y va comme ça. Bon. Des fois, ça rentre. Des fois, ça ne rentre pas. C'est correct. Donc, je n'ai pas eu des tight sleeves sur tout parce qu'au moment que je les déballais, je les mettais dans des plastiques. On va voir si ça rentre. Sinon, on va les changer à mesure. On est rendu au Pikachu d'anniversaire. Incroyable. Il ne manque toujours que le Charizard. Ensuite, c'est Cleffa. On suit encore la liste. Cleffa, ensuite, il va avoir le Magikarp. Ça va être notre deuxième carte manquante. Donc, on saute par-dessus. On s'en va directement à Groudon, la carte qu'on a eue le plus souvent. C'est incroyable le nombre de Groudon qu'on a eus. C'est indécent. Donc, on y va maintenant avec la Rocket Admin. Où que oui. Bien, on échange ça. Ensuite, après Rocket Admin, c'est Mew. MewX. On est en double. On est chanceux. C'est une des cartes rares. On a de la misère à la poignée, celle-là. Ensuite, c'est Gardevoir. Là, c'est les cartes qui sont tombées à terre tantôt. Donc, bonjour, Gardevoir. Ensuite, c'est le Umbreon. Umbreon, je l'ai double-sleevé parce qu'il vaut un peu plus cher. Donc, allons-y comme ça. Ça rentre pareil en double-sleeve. Après ça, c'est Claydol. Un Pokémon préféré de personne. Donc, allons-y avec un Claydol. Après ça, on a Luxray. Luxray, mesdames et messieurs. Et là, on tombe dans les cartes rares. Là, après ça, c'est Gardechump. On ne l'a pas du tout en double. Ça en irait ici. Après ça, c'est Dunfan. Dunfan, on l'a. Et là, vous vous souvenez, pendant plusieurs semaines, je parlais des cinq dernières cartes de la dernière page qu'on n'avait pas. En fait, il y en a six. Donc, si on compte, parce que la dernière qu'on a mis, c'est Dunfan. Donc, ici, on aurait Rushy Ram. Ici, on aurait Zekrom. Ici, on aurait Mewtwo X. On aurait Xernea. Ensuite, on aurait Rayquaza, ici, qu'on a. Et c'est la dernière carte qu'on a. Donc, on a un deuxième set avancé. Il nous manque donc une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Il nous manque donc sept cartes pour avoir un deuxième set complet dans un joli petit cartable. Et c'est maintenant l'heure de la carte que je fais tirer. Bien, j'ai décidé d'y aller avec un flying Pikachu parce que je sais parmi vous qu'il y en a qui l'aiment beaucoup. Donc, voici le mot. Vous allez donc devoir écrire le mot Pikachu tout simplement dans les commentaires. Vous voyez comment il est écrit. Faites pas de fautes. Sinon, je ne pourrais pas sélectionner votre commentaire parce que j'utilise un algorithme qui va aller vous choisir au hasard. Pikachu! Alors voilà, c'est déjà tout pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. C'était très thérapeutique. C'est le genre de truc normalement que j'aurais pu faire en live mais je voulais faire ça avec vous. C'est un peu comme du ASMR Pokémon. C'est pas du tout ça. En tout cas, vous serez appréciés. N'oubliez pas de mettre un pouce. Abonnez-vous à la chaîne et on se revoit bientôt pour un autre épisode de Pokémon C'est Sérieux. Oh yeah!